Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au centre technique de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine aux Wayans pour le tirage au sort de la phase finale régionale du Festival Foot U13 Pitch qui aura lieu le week-end 13 et 14 mai prochain à Gujarmestras. Au nom de la Ligue de Football Nouvelle Aquitaine j'en profite pour remercier vivement et chaleureusement la mairie de Gujarmestras qui met une nouvelle fois à notre disposition ses magnifiques installations ainsi que le club du FC Bassin d'Arcachon et ses nombreux bénévoles qui nous accompagneront tout au long de ce week-end de football qui sera festif placé sous le signe du respect et de la convivialité. J'ai maintenant l'honneur et le privilège de vous présenter les acteurs de ce tirage au sort à quelques mois du début de la FIFA Women's World Cup qui constitue le thème de cette 7e édition pardon, honneur aux dames avec quatre brillantes joueuses représentantes de notre Pôle Espoir féminin j'ai nommé Agathe Felden défenseur centrale au FC Mérignac-Arlac, Louotin défenseur centrale au FC Girondins de Bordeaux, Océane Lousteau milieu axial à l'ASJ Soyaux-Charentes et enfin la Benjamine Maïté Mendiburu, gardienne de but au ASPAREN Football Club. Alors il faut accompagner ces filles quand même, un garçon, un parrain même, un parrain que je ne présente pas ou plus puisqu'il s'agit de monsieur Cédric Carasso. Cédric, j'ai envie de te demander tous ces beaux tournois, ces festivals, ça nous rappelle des beaux souvenirs ? Oui c'est des super souvenirs, moi ça me fait plaisir d'être le parrain de cette édition parce que c'est des tournois qui commencent, c'est un peu comme la Coupe de France, tu vois, tu commences à la petite échelle, c'est départemental, régional, tu peux aller jusqu'au niveau France donc ça permet à tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles de pouvoir se montrer au niveau national donc on peut rencontrer des futurs cracks on va dire qu'on verra au plus haut niveau. Et tu seras bien présent pour tous les accompagner et les supporter ? Bien sûr, je serai là pour les accompagner, les supporter, échanger avec tout le monde au moment du tournoi Guggen Mestras, je serai là sur les deux jours, je passerai souvent pour voir tout ce beau monde. Nous sommes donc tous prêts maintenant et allons pouvoir à présent procéder à ce fameux tirage au sort en précisant ou rappelant au préalable que chaque équipe, chaque club représentera un pays qui participera à ce fameux FIFA Women's World Cup 2023. Tout est prêt, je pense qu'on peut y aller. Le tirage au sort des filles avec Agathe et Océane. Les équipes filles qualifiées pour cette finale régionale, la SEJ Soyeaux-Charentes, Mérignac-Arlac, Saint-Pantaleon de l'Arche, Génération 2000, Trelissac, Paul Féminin-Montois, Boé-Aginn FC, Aviron-Baïonnais, Sainte-Football, New York-Saint-Florent, le stade Poitevin et enfin l'entente Ambazac-Château-Ponsac-Bonne. Donc je pense qu'on peut y aller. Boule bleue, boule mauve, à vous l'honneur. Allez, je commence. On y va. On va commencer d'abord par le pays. Voilà, pas de polémiques. Pas de polémiques, Cédric, pas de boule chaude et de boule froide ? Ça, ça n'existe pas. C'est faux tout ça. Et donc le premier pays représenté sera Haïti. Voilà, Haïti. Et je vais laisser Océane choisir le club pour voir qui sera associé à ce pays d'Haïti. C'est un peu dur, ouais. On y est, c'est bon, Océane. Alors... Pôle féminin-Montois. Voilà, donc le pôle féminin-Montois représentera Haïti. Allez, on enchaîne. On est lancé comme des frelons. C'est parti. Alors... Ah ! Les Etats-Unis. Donc, les Etats-Unis. Je continue. On y va, Cédric. Quel club représentera les Etats-Unis ? Et ça sera pour Saint-Pantaleon de l'Arche. Donc, Saint-Pantaleon de l'Arche représentera les Etats-Unis. Et on continue. On est parti. Allez. La Chine. La Chine. Troisième pays pour des filles tirées au sort. Quel club pour la Chine ? Saint-Football. Donc... Troisième pays pour les mettre ensemble. Voilà. Donc, Saint-Football représentera la Chine. On continue. On voit que tu as l'habitude de Cédric, là. Ça ne fait pas un pli quand on ouvre ses... Portugal. Ah ! Le Portugal. Portugal. Pardon. Donc, pour vérifier. Portugal. L'entente en Bazac, Château-Ponsac, Bonne. Voilà. On a encore la doublette. Donc, l'entente en Bazac, Château-Ponsac, Bonne, représentera le Portugal. La Corée du Sud. La Corée du Sud. Corée du Sud. Représentée... Par... Soyeau. Soyeau. Là, il dit Soyeau. C'est important, c'est-à-dire. La Corée du Sud. C'est un peu normalement, c'est-à-dire. Il faut créer l'ambiguïté, hein. Par les temps qui courent. Alors... Le Panama. Le Panama. Panama. Panama pour. Alors, regarde. Food Génération 2000. Donc, Food Génération 2000 représentera le Panama. Panama. On est à la moitié. Les Philippines. Les Philippines. Les Philippines. La Viron Baïonnais. La Viron Baïonnais. Donc, la Viron Baïonnais représentera les Philippines. La Suisse. La Suisse. La Suisse. La Suisse. C'est des cours. Et la Suisse, ça sera Mérignac Arlac. Mérignac Arlac. La Suisse. Représentera la Suisse. La Suède. La Suède. Pour. New York Saint-Florent. New York Saint-Florent. New York Saint-Florent. représentera la Suède, la Zambie. Voilà, elle a compris la retenue, elle a le son. Écoute le coach, écoute le coach. Le stade Poitevin. Donc stade Poitevin représentera la Zambie. Et le Vietnam sera représenté par Boe Agen. Boe Agen. Tu n'es pas obligé de mélanger le Vietnam. La République d'Irlande. La République d'Irlande. La République... Fighting Spirit, c'est vrai. Fighting Spirit. Les amis apparemment par l'équipe de France. C'est ça, exactement. Lissac. Donc, très Lissac pour la République d'Irlande. Alors, après les filles, maintenant place aux garçons. Je vous donne à présent la liste des clubs pour la compétition, le Festival Garçons, avec Cognac Football, Périgny, Rochefort, Brive, Guéret, Bergerac-Périgord, le Sport athlétique Mérignacay, FC Bassin d'Arcachon, FC du Langonais, Libourne, Rive droite 33, le FC Séniosca Breton, Soustan, Marmande, Aviron Bayonnet, Croisée de Bayonne, Chamoyne Horté, Avenir 79, FC Pau, Châtellerault et Ile. Donc, on peut procéder au tirage garçon, même principe. Un club, un pays, un pays, un club. Et c'est parti. Allez, je vais attaquer. Maïté, tu es prête ? Oui. Premier pays. Alors, on a Maïté et Lou qui sont sous pression. Alors, le premier représentant, ça sera pour le pays de la Colombie. Allez, la Colombie. La Colombie pour… Voilà, je rappelle que nous sommes maintenant… FC Marmande. Avec les garçons. Donc, FC Marmande représentera la Colombie. Canada. Le Canada. Le Canada. Bien Maïté. Fais sortir maintenant. Ouais. Alors, le Canada sera représenté par le club de l'entente guerrettoise. Donc, guerrée. Guerrettoise. Ouais. Guerrée, donc, représentera le Canada. Elles sont soulagées les copines. C'était plus court, hein, vous ? Il y a plus de clubs. Dans le terre. Ah. Sorry, good game. Alors, Angleterre. Pour FC. Donc, pour FC représentera l'Angleterre, nos amis, la perfide Albion. Les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Pays-Bas. Netherlands. Hollande. Bergerac Périgord. Alors, Bergerac Périgord FC représentera... Costa Rica. Pays-Bas. Costa Rica. Amérique du Sud. Quelle est l'Ornavas. Quelle est l'Ornavas ? Toi, la gardienne. Quelle est l'Ornavas ? L'Aviron Bayonnet représentera le Costa Rica. Allez là. L'Aviron Bayonnet représentera le Costa Rica. On enchaîne. La Norvège. On est à l'opposé, Costa Rica-Norvège. Oui, on n'est pas sur les mêmes cultures. Pas la même culture, là. Seignos Cap-Breton-Soustan. Alors, Seignos Cap-Breton-Soustan représentera la Norvège. L'Allemagne. Les croisés de Bayonne. Bien. Les croisés de Bayonne qui représenteront l'Allemagne. Maïté. Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande qui sera l'un des pays hautes puisque cette Coupe du Monde aura eu en Océanie et c'est Châtellerault qui représentera la Nouvelle-Zélande. Bien, Cédric, ça c'est bon, c'est du bon tirage ça. La Jamaïque. F.C. Périgny. Donc Périgny. Périgny représentera la Jamaïque. Et bien voilà. La France. 10 points. Donc, représenté par ou qui représentera la France ? Avenir 79. Avenir 79 FC représentera la France. Brésil. Ouh là là. On rentre dans le lourd là. Do Brésil. Alors, qui va représenter le Brésil ? C'est l'ESA Brive. L'ESA Brive Brésil. L'Australie. L'Australie, donc deuxième pays haute de cette Coupe du Monde. Chamoyne Horté représentera l'Australie. Nous avons l'Espagne. L'Espagne. Rochefort. 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 Représentera l'Espagne. Maïté en chaîne. Nigéria. Et le Nigéria qui sera représenté par qui alors ? Par le FC Bassin d'Arcachan. FC Bassin d'Arcachan. Les régionaux de l'étape représenteront le Nigeria. Le Danemark. On peut dire qu'on soit chaque fois l'Espagne Scandinave. Oui. L'Afrique, on va sur le... La Jeanne d'Arc. Il. Jeanne d'Arc. Il. qui représentera maintenant l'Afrique du Sud la Jeanne d'Argueil représentera le Danemark et maintenant l'Afrique du Sud la Jeanne d'Argueil représenté par Cognac le Japon il y a la main ferme Cédric encore, regarde là, clac il n'y a pas le choix, il faut continuer et on aura le SPA Mérignac pour représenter le Japon c'est ça, on ne l'appelle plus familièrement le SAM donc Sporting Athletic Mérignac pour représenter le Japon le Maroc Rive droite 33 donc FC Rive droite 33 représentera le Maroc et l'Argentine le dernier vainqueur de la Coupe du Vin de Garçon il paraît malheureusement un mauvais souvenir pour nous mais on va s'en remettre le FC Libourne donc FC Libourne représentera l'Argentine l'Italie enfin la dernière allez c'est pour toi ah oui, honneur aux dames toujours donc qui va représenter l'Italie ? FC Dulangonnais voilà donc FC Dulangonnais représentera l'Italie voilà ben écoutez on en a terminé merci à toutes et à tous ici merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et tenez-vous prêts plaisir respect engagement tolérance solidarité et amis parents n'oubliez pas on vous attend amis parents supporters vous êtes fixés maintenant sur les couleurs que vous avez à supporter nous nous attendons nombreux motivés le week-end du 13 et 14 mai à Guggenmestras bon festival à toutes et tous